Et salut à tous les Phénomènes, ici c'est PhénomèneFly et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah ! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien, je pète le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour analyser une nouvelle créature qui vivrait encore une fois dans nos égouts, comme annoncé dans la vidéo précédente. Alors sachez que celle-ci sera la dernière vidéo consacrée aux monstres pouvant potentiellement vivre sous nos pieds, c'est-à-dire dans les égouts. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une créature beaucoup plus dangereuse que ce qu'on a pu voir, et une créature tout autant énigmatique, qui a inspiré énormément de théories. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'homme lézard. Alors, quand je dis qu'on va parler de l'homme lézard, alors on va pas, déjà je peux vous dire qu'on va pas parler des reptiliens, ça c'est une chose. On va pas parler des extraterrestres, parce que l'homme lézard et les extraterrestres ça a rien à voir, en tout cas pour la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui ça a rien à voir. Aujourd'hui les amis, on va aller dans les égouts, suivre une équipe de journalistes qui suivaient le travail de pompiers et d'ouvriers publics, qui s'occupaient de nettoyer les égouts. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'en fait, ces personnes-là, elles étaient venues à la base pour secourir un pauvre petit chat qui se serait perdu dans les égouts, qui appartient à une vieille personne, qui s'appelle Monsieur Smithers, et vous allez voir que cette recherche de Monsieur Smithers ne va pas vraiment bien se passer, parce que malheureusement pour eux, l'équipe de journalistes qui suivaient les pompiers, mais qui sont aussi des ouvriers publics, eh bien, ce qui devait être un reportage très tranquille, va devenir un reportage très mouvementé et cauchemardesque. Bref, je vous en dis pas plus, on va s'attaquer aujourd'hui à une vidéo qui prouverait que l'homme lézard vivrait dans nos égouts. Alors bien évidemment les amis, avant de commencer la vidéo, je compte sur vous, n'oubliez pas, vous connaissez la chanson, de me laisser un maximum de pouces bleus si vous aimez le concept, de vous abonner en masse si c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion, et si vous faites tout ça, gros big up à vous. Merci les amis, du fond du cœur, et du coup, trêve de blabla, c'est parti, balancez le générique de l'Animatorium ! Sous-titrage ST' 501 Bon, et bien les amis, nous voilà, on est prêts à attaquer cette nouvelle vidéo de l'Animatorium. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement, voici la fameuse journaliste, accompagnée de son cameraman, bon, qu'on ne voit pas parce qu'il est hors champ, mais voilà, il filme, c'est pas la journaliste qui va se filmer toute seule. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, elle travaille pour une chaîne télé qui s'appelle 10 News, c'est-à-dire 10 nouveautés, 10 nouvelles, c'est une petite chaîne américaine pas très connue. Et du coup, et bien, aujourd'hui, on va la suivre dans ce qui devait être un reportage tranquille, qui finalement sera très mouvementé. Enfin bref, on va écouter cette histoire, la suivre ensemble, et après, on en reparle de tout ça, et on va décider, on va essayer de voir si cette vidéo est fake ou pas. C'est parti ! Donc là, je règle le son pour être sûr. Parfait, le son est bien réglé, parfait. Et on va pouvoir y aller. Allez, Laszlo, c'est parti ! Voilà. Exceptionnellement, une équipe de pompiers nous autorise à les suivre dans les égouts afin que nous puissions filmer un sauvetage d'un genre très particulier. En 2008, la journaliste Chrissy Cooper et son caméraman Derek Green tournaient un reportage, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, pour une petite chaîne de télévision. Il s'appelle 10 News. Dites-nous comment votre chat s'est retrouvé coincé dans les égouts. Il ne s'y est pas coincé. Il y a été tiré par quelqu'un, par quelque chose. C'était une personne. Ou un animal. Un alligator. Voilà une histoire bien intéressante. Voilà justement les pompiers. Après plusieurs tentatives des services vétérinaires pour récupérer le chat, les pompiers Trevor Andrews et Dana Caldwell sont dépêchés sur place. Il faut descendre dans les égouts pour aller le chercher. On va vous le récupérer. Comment il s'appelle ? Monsieur Smithers. Monsieur Smithers. On va vous le ramener. Cet incident, apparemment sans importance, va plonger ces personnes au cœur des tunnels qui courent sous la ville pour une rencontre terrifiante. Voilà ce qu'ils ont filmé. Et du coup, c'est parti ! On va voir ce qu'il s'est passé dans ces égouts. Donc là, on s'occupe de conclure qu'il est boniste. Je suis juste derrière toi. Ça va ? Ouais. Tu penses qu'il est entré par là ? C'est possible. Il n'a pas dû aller bien loin. C'est profond au milieu. Faites attention. Ça va ? C'est que le début. Merci. Besoin d'un coup de main ? Ouais, vous pouvez me tenir ça ? Voilà, attendez. Vous pouvez voir, c'est vraiment dans les égouts. C'est pas une blague. On est dans les égouts. Alors, si vous me demandez où ça se passe, ça se passe aux Etats-Unis. Ça va ? Oui, 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 oui. On sait bien, le fameux mix que... Vous y arrivez ? Toute lecture, boutique ou paranormal viennent des Etats-Unis. Vous connaissez le bail. Donc là, ce qu'on va dire en plus, c'est qu'on a une petite carte... C'est la recherche de M. Smiter, son charme. Du chemin qui est en train. Je peux vous dire que rien qu'à l'odeur, on est bien dans les égouts. Voilà. Faut que ce plein que ça prie. C'est normal. C'est assez égout. Je ne sais pas exactement ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. J'aimerais bien savoir qui a fait la déco. C'est pas simplement le déjeuner que tu vas m'offrir pour te faire pardonner. On doit aussi un dîner. Après, on sera quitté. D'accord. Bien. Ça ira ? C'est noté. Ça va toujours ? Oui. Oui. On vous suit. C'est quoi ? J'en sais rien. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'on vient de trouver M. Smiter. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On dit qu'il y a des alligators qui se promènent dans les égouts. C'est une légende urbaine. Il n'y a pas d'alligators dans les égouts. C'est l'oeuvre détraquée qui n'a rien d'autre à faire. Oui, je t'aurai de l'histoire. Regarde-le. 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 C'est assez triste. On passe pas. C'est parti. Voilà, si c'est un chat, ça fait très longtemps qu'il est là. Oui, c'est moche. Parce que si la dame a fait des pompiers, ça fait... Oui, c'est un chat. C'est un chat. On dirait qu'il a encore des vies en réserve. On y retourne ? Vous pouvez ressortir ? Non, on est venu jusqu'ici. On ira jusqu'au bout. D'accord. Oui. Attention, vous marchez. On a la réponse, M. Smiter, c'est peut-être libre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans les égouts avec des banquets pour sauver M. Smiter, le chat. Au cours de notre expédition, nous avons vu plusieurs carcasses d'animaux. Reste avec nous pour la suite de cette histoire passionnante. On a la réponse, là. Je suis venu ou vous voulez remonter ? Vous voulez aller dans le monde, on doit continuer. C'est un chat. C'est pas un chat. C'est sûr ? Oui. Allez. On commence. On prend un chat et un chat. Ça, c'est le chat. C'était quoi ? J'en sais rien. Drôle de bruit ? Vous avez entendu ça ? Oui. C'est quoi ? C'est très inquiétant. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? En fait, on cherche un chat. Il y en a un paquet ici. Nous, on en recherche un vivant. Alors, vous devriez sortir. Je vous préviens, n'allez pas par là. Partez. Partez. Peu après la reprise de l'expédition, les pompiers Calwell et Andrews rencontrent un homme mystérieux. Son visage est parcouru de cicatrices inquiétantes. Ignorant ses avertissements sur le danger qui les guettent, ils poursuivent leur chemin. C'est pas le SDF qui a fait ce bruit là. C'est justement pas lui qui a fait ce bruit là. Le bruit chelou là, qu'on a entendu. Ça, c'est pas le SDF qui a fait ce bruit là. C'est celui de ça. Ça s'enverra des chapotis. Comme un homme les armes. Viens ici, monsieur. Monsieur Smithers. Minou. Ça recommence. Ah, c'est toi. Minou. Vous avez eu, toi. Minou, Minou, Minou. Ah, c'est toi. 6,48. 6,48. Qu'est-ce que c'était ? 6,14. Je crois que monsieur Smithers n'est plus de ce monde. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Je crois qu'il y a un petit. Je crois que je suis. Voilà, tu as vu qu'il faut tout le temps. Minou. Pas ici, monsieur Smithers. Minou, Minou, Minou. Minou, Minou, Minou. Ok, là, j'ai bien sursauté. C'était quoi ça ? 6,48. 6,48. Dana. Oh, la vache, vous l'avez vu ou pas ? Ça, c'était la grosse vedette, ça. On a bien vu les écailles, on les avoue. Dana. Dana. Quoi ? C'est un cas de force majeure. J'ai besoin que vous remontiez en surface immédiatement. C'est dangereux. D'accord. Merci. Allez. Dana. Dana. Voilà, en train de se faire découper en morceaux. Là. Ici, Chrissy Cooper. Nous sommes encore dans les égouts. Nous devions aller sauver un chat. Cependant, l'un des pompiers qui nous accompagnait a été attaqué par on ne sait quoi. Restez avec nous pour le savoir plus. Merci. Merci. Viens. Eux, ils sont à fond pour essayer d'avoir le scoop de l'année. Donc, eux, ça m'étonnerait plus vraiment. Et ils s'enfoncent de plus en plus profondément dans les égouts. C'est l'impression. Tana. Là, c'est la boule du pompier qui va à l'espèce de sac à l'aide. C'est la boule du pompier qui va à l'espèce de sac à l'espèce de sac à l'espèce de sac à l'espèce de sac. T'es sûre ? Oui, oui, je vais bien. Laisse-moi voir ça. D'accord. Où est-ce que c'était ? Je n'en sais rien. C'était une créature. Je n'en sais rien. Il faut qu'on sorte. Je vais t'aider à te lever. Prête ? Oui, vas-y. Où sont les autres ? Je leur ai dit de remonter. Donc, ils devraient aller, ils ont décidé de continuer de s'enfoncer au lieu de remonter. Je crois qu'ils sont perdus là. On devrait remonter. Non, sérieusement, il faut qu'on remonte maintenant. Je n'ai pas. Terec ? 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 Oh là là. Ben voilà, ils se sont fait choper. Il est pour un coup de connerie. Mais on ne peut pas les abandonner. Oui, il va la galère, on doit sortir. Prissi ! Prissi ! Terec ? 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 Je ne sais vraiment pas comment ce Sh廷 va finir, mais elle avait très mal embarque. Terec ? Hein ? On devrait partir dans l'autre sens. De l'autre côté. レccent ? Dans l'autre côté ? Ouais, c'est ça, c'est un peu tenu le problème. Terec ? Trop bien ? Ah bah... Elle est morte. Viens, on peut rejoindre la rue par là. C'est bon, je suis passée. Viens vite. Dépêche-toi. Allez. Vite. Oh merde. Je passe pas. Allez. Je passe pas. Allez, allez, t'es remerce. Il fallait pas manger le boc vertu. Pousse-moi. Pousse. Tu vas faire quoi ? Pousse-moi. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire, Trevor ? Je vais te tuer, cette saloperie. Bien, bien sûr. Sois prudent. Elle a juste les deux personnes à vie. Donc, ici, on ne se rend pas compte. C'est royal ce qu'on a découvert ici. C'est un truc qui dit, ok, mais là, t'as quoi, t'as une batte de peau. On va se revoir de l'autre côté. C'est une batte de peau qu'il a une haffe. C'est pas vrai. C'est pas une bonne idée, quoi. Je vais me la voir après. C'est pas là. Ça va être une... Genre une haffe, vous savez ? C'est celle que le campier est un, il faut placer les vitres. C'est pas là de ça. Oh, purée ! C'est parti. Je vais me la voir devant. Ah, elle a bien souffert quand même. C'est le plus rare Trevor 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 N'approchez pas N'approchez pas Vous me faites pas peur Je vais vous tuer Ah c'est lui c'est Trevor Ca va il a suivi aussi Oh sympa Il vient de risquer sa vie quoi Il a risqué sa vie Et voilà C'est donc ainsi que cette vidéo se termine avec Une très belle illustration que je vous ai mise Alors L'heure des réponses est arrivée Alors déjà Ah bah Voilà Attendez je vais remettre là Je me sens bien que j'avais mis un petit truc en plus Alors l'illustration Voilà Nickel Alors les amis Plusieurs petites choses Alors déjà bon Sachez que cette vidéo a bien été tournée Donc niveau tournage elle est vraie Il n'y a pas de trucage Mais malheureusement Sachez que En revanche Bah Enfin Ce genre de choses ça aurait pu se passer Si ça avait été un alligator ou un crocodile Et je sais ce que beaucoup sont capables de dire Mais C'est la vérité Il est possible de retrouver des crocodiles ou des alligators dans les égouts Aux Etats-Unis c'est tout à fait possible Dans certaines régions c'est possible Donc Voilà Ca c'est une chose Maintenant de là à dire qu'il y a des hommes lézards qui vivent dans les égouts C'est un petit peu fort Alors vous allez me dire Bah Ca veut dire que c'est fake alors Et ben Sachez que Cette théorie Encore une fois Si on doit retirer cette vidéo Euh Cette théorie Pour moi Ca Pourrait fonctionner dans le sens où Dans les égouts Il y aurait de quoi Se nourrir pour n'importe quel animal de grande taille Comme par exemple Bah un crocodile Il n'y a pas de soucis Maintenant de là Ce qu'il y a un homme lézard C'est un petit peu plus compliqué Surtout qu'en plus de ça On n'a pas de preuves Tangibles Ou scientifiques Déjà Et on a aucune étude d'ailleurs Euh A ma connaissance en tout cas Qui ont pu démontrer qu'il y avait Euh Une potentielle forme de vie Euh Qui serait Humanoïde Reptilienne Enfin Qui serait un croisé entre l'homme et le lézard Donc déjà là Gros point interrogation Ensuite Bah Vous allez me dire bah Les points de caméra Les scénarios Tout ça Euh Ce que vous avez pu voir En tout cas Quand je dis le scénario Le Comment je vais dire ça La suite De ce que vous avez pu voir Donc euh Ce qui a été filmé Le footage Vous avez dû vous dire aussi Bah que c'était un petit peu gros Et bien sachez que vous avez raison Parce que ceci en fait Est complètement fake Pourquoi ? Parce que cette vidéo Pour ceux qui suivent la série depuis très longtemps Vous savez que Il y a une émission que j'adore traiter Et qui est toujours très intéressante à analyser Et Comme j'étais dans la thématique des égouts Et que j'étais retombé sur Euh Sur euh Une vidéo de De cette émission Et bien sachez que En fait Cette vidéo est 100% fake Et que ça vient de l'émission que j'ai déjà traité auparavant Avec euh Le diable du New Jersey Euh Et autres En fait ça vient de La chaîne MCM Paranormale Vidéo Donc l'émission Paranormale Vidéo Qui a l'habitude de s'inspirer de faits euh Qui sont imagés Donc qui s'inspirerait de la potentielle existence de créatures D'ailleurs son nom est bien indiqué S'inspirerait De la potentielle existence de créatures Ca veut dire qu'il y a rien qui prouve qu'elles existent Mais On se dit qu'est-ce que ça pourrait donner Si on croisait ce genre de créatures Parce que oui Il faut savoir que Il y a déjà eu des témoignages aussi Qui euh Allait dans le sens que Il y avait des formes de vie Qui se cachaient sous les égouts On a pu d'ailleurs en avoir un bon exemple Il y a deux épisodes de cela Avec des créatures qui par contre Pose encore question Et pour lesquelles nous n'avons aucune réponse Que par contre Au niveau des hommes lézards Et bien souvent la réponse c'était que Soit C'était des hommes Des SDF qui vivaient là D'ailleurs C'était très bien joué Le fait qu'on mette un SDF Qui vive dans les égouts Parce que Voilà Ca c'est déjà C'est possible Dans un premier temps Et en plus de ça Il suffit que la personne soit Un petit peu en panique Et qu'elle voit quelque chose Qu'elle ne soit pas habituée à voir Comme un homme qui vit dans les égouts C'est quelque chose qui n'est pas normal Sauf si la personne n'a pas vraiment le choix Normalement elle ne doit pas vivre dans les égouts Donc c'est une chose qui normalement Ne doit pas exister Donc parfois Bah il arrive que les personnes Qui voient quelque chose de bizarre Ou qui leur semble étrange Bah ils déforment les faits Ils déforment ce qu'ils ont vu Ou même Intérieurement Ou dans notre psychologique On déforme ce qu'on a vu Et on s'imagine des choses Et finalement Bah ce n'est pas du tout ça Et du coup Généralement Soit La première hypothèse C'est que généralement Ce qu'ils ont pu prendre Pour des hommes lézards Bah c'était des SDF Et qu'ils ont mal vu les choses Ou alors qu'il s'agissait tout simplement D'un alligator qui se baladait là Donc rien d'extraordinaire Et pour preuve les amis Pour vous montrer Que ça vient bien d'une émission de télé Malgré que Bah vous avez pu voir aussi Qu'il y avait tous les sous-titres Et tout ça Bah je vais vous montrer maintenant La clôture de cette vidéo Avec tout ce qui s'est passé D'après le scénario Et comme ça bah On a aussi une réponse de L'histoire qu'on a pu visionner Donc là vous allez le voir tout de suite Donc comme vous pouvez le voir Ca vient de MCM Paranormal Vidéo Dana Caldwell a été soignée Puis a repris son service Les corps à moitié dévorés De Chrissy Cooper Et Derek Green Ont été récupérés par la police Andrews et Caldwell Ont remis leurs preuves Aux autorités concernées Les résultats des tests ADN N'ont pas encore été rendus publics Une question demeure toujours sans réponse Une question demeure toujours sans réponse Ces créatures sont-elles parmi nous ? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées Le débat continue Voilà Du coup les amis Et bah A vous de faire le débat aussi de votre côté Mais comme vous avez pu le voir Tout ceci N'est que fiction Voilà Bon bah les amis on va s'arrêter là dessus pour aujourd'hui En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas moi j'ai adoré vous la proposer Et j'espère que le retour sera positif Alors bien évidemment Si c'est le cas et que vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas je compte sur vous Pour que vous me le montriez Avec votre plus beau pouce bleu en dessous de cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner en masse Pour me soutenir dans ma passion Et pour ne pas louper les prochaines vidéos Que ce soit gaming, urbex, redor, court-métrage Et autres déconnades Et si c'est tout ça je ne regrette pas vous Merci les amis Et du coup Et bah on se retrouve très rapidement Cette fois-ci on ne sera plus dans les égouts Mais on sera dans un autre milieu de vie Et on analysera de nouvelles créatures Allez, ciao ciao, portez-vous bien N'oubliez pas que vous êtes phénoméno et que vous sur-kiff C'était Phénomène Fla Portez-vous bien Oh yeah !